Il ne sait pas lui expliquer d'abord de quoi, c'est faux ! Entre eux, c'est de la complicité pure. Dorian Delassue et Tom Bouchardon, en plus de se chambrer, aiment naviguer. Membre du Pôle Espoir de Cano et Kayak, les deux adolescents n'aiment rien d'autre que prendre les remous du bassin d'eau vive de Pau. Avec en ligne de mire, les Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre à Buenos Aires. Tom, de toute façon, j'ai raison, hein ? Lycée Saint-Jean-Père-Sapo, un cours de maths d'une classe de première, début d'une journée chargée pour Dorian. Les études à combiner avec le sport de haut niveau, pas toujours faciles quand on a 15 ans. Le midi, par exemple, on a entraînement. Après, on revient au lycée et le soir, on retourne aussi à l'entraînement. C'est quand même... C'est des longues journées ! Ouais, c'est long, mais comme j'aime bien ça, du coup, au final, je le passe vite. 17h30, Dorian vient chercher Tom au Pritané, un internat pour sportifs. Deuxième rentrée dans cette petite chambre. Natif d'Albi, cet adolescent de 16 ans, a dû quitter ses parents pour entrer au Pôle Espoir et assouvir sa passion. Ça, c'est la médaille des championnats de France, vice en individuel et première patrouille avec les gens de mon club. C'est des changements et des sacrifices à faire, mais depuis assez petit, quand même, j'ai envie de ça. Et même avec mes amis au collège, on en a toujours parlé, on a toujours dit, moi, je veux rentrer en Pôle Espoir qu'en seconde et je veux faire le choix de partir. Donc, c'est pas facile, mais on s'y habitue. Des sacrifices et des résultats. Dorian et Tom représenteront la France aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre en Argentine. Une chance inouïe dans leur jeune carrière qu'ils savourent tous les jours. Je sens hyper bien. Genre, c'est une expérience de folie et je suis vraiment contente de pouvoir y participer et j'espère pouvoir faire le meilleur de moi quand je serai là-bas. Départ sur une rampe improvisée, la course qu'ils vont disputer se déroule en eau calme. Un slalom parallèle avec esquimotage, une épreuve très visuelle, mais différente de l'eau vive. C'est un peu simplifié par rapport à ce qu'on fait nous d'habitude, mais c'est tout aussi marrant et puis on retrouve quand même beaucoup de sensations. Côté physique, c'est le même temps d'effort. Il y a un truc coupé de relance comme on retrouve nous en slalom. Donc, la préparation physique était la même. Maintenant, il a fallu juste travailler un peu techniquement le départ sur les rampes, qui est assez déterminante. L'esquimotage aussi, qui doit se faire dans le mouvement, pour ralentir au minimum le bateau. Mais voilà, techniquement, ce n'est pas beaucoup de travail supplémentaire. En attendant leur départ pour l'Argentine, Dorian et Tom s'entraînent avec tout le Pôle Espoir de canoë kayak dans le bassin de Pau, avec dans la tête l'aboutissement, le rêve olympique. Merci.